Salut à toi Jean Padawan, aujourd'hui je vais te faire partager une expérience exceptionnelle que j'ai pu vivre ici à l'intérieur de la forêt amazonienne, l'expérience de l'ayahuasca. Donc j'imagine que beaucoup d'entre vous n'ont jamais entendu parler de cette plante aux effets miraculeux donc je vais rencontrer une personne qui s'appelle Haussmann qui pratique l'ayahuasca depuis plus de quatre ans maintenant et qui vit ici depuis plus de quatre ans donc lui saura nous en dire plus. Allez, alors on va rencontrer. Ok. Hola Haussmann. Comment est-ce ? Bien et tout. Qu'est-ce que c'est l'ayahuasca? Comment peut-on décrire l'ayahuasca? Parce qu'il y a des personnes qui parlent de drogas, des personnes qui parlent de plantes médicinales. Comment peut-on décrire l'ayahuasca? Oui, deux. Parce que l'ayahuasca est une médicina de Ceylon. Les chamanes, comme les curanderers, les prépareront leur médicina. C'est l'ayahuasca qui cura la personne avec cette médicina. Ok. Mais l'effet de l'ayahuasca est aussi comme une drogue, c'est-ce que ça donne les visions. Parce que l'ayahuasca est la combinaison de deux plantes. Oui, l'ayahuasca et la Chakruna. Ok. Les deux. C'est la Chakruna qui donne les visions. Oui. L'ayahuasca est une médicina très puissante. Oui. Ça peut curer beaucoup de types de maladies. Oui. Fisiquement et mentalement. Oui. Les maladies viennent avec la menthe. C'est-ce que l'ayahuasca peut-on curer. Mais si tu as un accident, par exemple, qui est fassuré dans plusieurs places, tu ne peux pas curer. Tu ne peux pas curer. C'est-ce que tu ne peux pas vivre tranquillement. Bien, ok. De d'accepter plus que tu as une vie. Des conseils de l'ayahuasca. Si, on parle des la la dieta. Son, j'ai entendu, la la dieta, elle est très important. Oui. Tout le temps et après de l'ayahuasca, comment fonctionne-tu pas encore plus? En fait, avant tu peux faire une la lait, c'est bien. Mais tu vas la lait après. Si tu as une laительно plus coge, tu peux aller mieux. Et c'est mieux, c'est mieux. un produit de la leche, une pastille de anti-depressant ou pour le dolor, ça choque avec Ayahuasca et parfois c'est peligroso. Ok. C'est peligroso de manière générale? Non, Ayahuasca... C'est... C'est... Il dépend du Shaman aussi, non? Si, dépend de... Si, dépend de beaucoup de choses. Mais Ayahuasca n'est pas peligroso. Tu tomas Ayahuasca, Ayahuasca donne une énergie, une fuerza pour que tu travaille. Con sa énergie, tu peux regarder des choses, mais normalement non tu peux. Quand tu vois des choses passées, par exemple, quand tu comprends, il y a cette création. Ok. Tu comprends? Si. Parce que des problèmes, des maladies, comme la menthe vient, la plupart du jour le passé. Tu peux me raconter ta histoire, comment tu rencontras la plante, et comment tout a commencé? Ah... Bueno... Eh... Yo he tomado todos tipos de drogas. Je pensaba que c'était comme la médicine, non? Tous les chemicals, les naturales, non? Fumava crack, non? C'est très addictif. Eh... Tenia un gros problème avec ça. Après... Quand je suis en Goa, il me a dit qu'il y a dit qu'il y a dire qu'il y a dire qu'il va C'est bien pour moi, parce que je veux savoir comment tu peux curer. Non importa, je veux prendre toute ma vie, il n'y a pas de problème. Je veux currer ce problème, c'est très grave. Je n'ai jamais envie de prendre cette drogue. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas d'aide aux gens qui ont une dieta. Il y a des choses, des traumas, des depression, des drogue. De tout. De tout. Il y a des de tout. De tout. Mais il y a des solutions. Mais il y a des solutions. Il y a des solutions. Quand quelqu'un veut. Il veut revenir mieux. Il y a des choses. Il y a des, il y a des de tout. Oui. Il y a des de tout. Bien. Bien. Il y a des de tout. Bien. Pour ton poche. Ton poche. Thier. Je veux dire, je veux dire. Tu ne fait pas la même chose. Tu ne pas trop de ta Garne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. ce soir on a une cérémonie donc on mange avant midi pour avoir l'estomac vide le saut ce soir des bananes beaucoup de bananes voilà le repas que je mange depuis plus d'une semaine riz blanc banane avocat manioc sans rien d'autre et voilà bon et là je vais vous montrer comment se passe la cérémonie suivez moi c'est ici que ça se passe en général le soir on commence à 8 heures il y a plusieurs lits ici suivant les sur le nombre de personnes qu'il y a avec des bacilles pour vomir le chaman s'assoit là avec donc il a ses petites feuilles sèches avec la cérémonie commence donc voilà c'est ici que tout se passe pour rester enfermé puisque justement on a des hallucinations des visions c'est bien d'être dans un cadre fermé à l'intérieur donc voilà à 8 heures les lumières s'éteignent on allume une petite bougie et et là que le travail commence et les visions apparaissent c'est ainsi que commence l'un de mes voyages les plus incroyables qui m'envoie à l'intérieur de mon propre moi des choses lumineuses prend mon voyage agréable je me sens en totale harmonie petit à petit je détruis le monde que je me suis attelé à construire un monde uniquement basé sur la raison la science et le nationnelle non quand oui j'ai nanon j'ai nanon et genre mais un manqué Puis la lumière laisse place à des choses plus noires, plus obscures. Ça peut faire peur, mais peut-être est-il là le but de ce voyage ? Faire face à ces peurs et affronter les choses obscures du passé qui rendent parfois le présent compliqué. Quitte à danser avec un serpent, le jeu en vaut la chandelle. Mais je suis là avant tout pour soigner un staphylococque que je traîne depuis plus d'un an. C'est alors que dans mes visions apparaît un arbre. Il ressemble plus ou moins à cela. Et je sens que c'est cet arbre qui pourrait m'aider à me guérir. Le lendemain matin, je parle de cette vision adornée à sur mon chaman. C'est à l'aube que nous décidons de partir à la recherche de cet arbre au cœur de la forêt amazonienne. Je suis vraiment fasciné par la grandeur et la beauté de cette forêt. Sur notre route, on trouve de la chacruna. Ces feuilles qui donnent des effets hallucinogènes, on en profite pour en ramasser quelques-unes. Nous voilà repartis à la recherche de cet arbre que j'ai vu lors de mes visions. Le kachapona, où l'arbre marche. Ici, voici une petite lienne d'ayahuasca. Plus nous nous enfonçons dans la forêt, et plus elle devient dense. Mais nous continuons à avancer. Je crois qu'on l'a trouvée. Ça ressemble à ce que j'ai vu. Rappelez-vous cette vision. Don Ignacio ouvre l'arbre en deux pour récupérer le cœur de la racine. Un peu plus tard, il tient à me montrer son petit jardin secret. On y récolte du manioc. Et hop, une petite repousse que l'on récoltera d'ici 15 jours. Il y en a qui vont dans les supermarchés faire leurs courses et nous ouvrent dans la nature. Pour se soigner et pour manger, la nature nous offre tout. Une fois la nuit tombée, Don Ignacio me prépare la racine en creusant à l'aide d'une petite cuillère. Cet arbre a des effets désinfectants et brûle les plaies afin de les assécher. Une fois prête, il suffit juste de poser la pâte formée sur les plaies. Bon là, je fais genre, je suis au top, mais en fait, j'ai envie de sauter au plafond avant que ça me brûle. Voilà mon expérience en Amazonie, toute chasse à faim. Après deux semaines, on peut voir les résultats. Je suis quasiment guéri. Donc je suis sur le chemin de la guérison. Donc oui, ça paraît miraculeux. C'est comme ça, c'est une expérience que je n'oublierai jamais. Donc voilà, si j'ai bien un message à faire passer, c'est que la nature est grande, la nature est magnifique. Il faut vraiment la respecter. Et voilà, si on travaille tous ensemble dans cette direction-là, qu'on la respecte, elle a beaucoup, beaucoup de choses à nous apprendre. Voilà. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.